je suis tombé en panne bah ouais ça m'arrive aussi et a priori une panne d'allumage on va voir ça ensemble suite à mon dernier test celui-là et à mes modifications d'avance sous la pluie j'ai terminé mon week-end sur une note désagréable une panne le scooter refusait simplement démarrer et ouais c'est comme attraper le covit ça arrive pas qu'aux autres mais là gros problème c'est mon outil de travail le booster donc galère il faut trouver la solution alors j'ai réfléchi un qu'est ce que je vais pouvoir leur dire sans scooter dans la vidéo de la semaine d'après j'ai réfléchi qu'est ce que je vais pouvoir le raconter j'ai bien pensé vous faire patienter avec l'exposé de mon fils de cm1 que j'ai fait avec lui sur les ours polaires l'ours polaire vit ici tout en haut au pôle nord en arctique c'est la région la plus froide du monde moins 30 degrés en hiver 10 degrés l'été un peu froid quand même non c'est pas trop le thème de ma chaîne mais c'est important il faut les protéger je vais plutôt vous parler de ma panne en appliquant purement et simplement la vidéo que je vous ai fait sur comment défiler une panne moteur j'ai appliqué la procédure et la phase numéro 1 c'est de voir si on a une étincelle chose que j'ai fait effectivement j'ai pas d'étincelle j'ai changé le cdi ça change rien j'ai changé la bobine ça change rien j'ai changé la bougie ça change rien le câblage électrique pour avoir une étincelle il n'est pas bien compliqué si c'est pas tout ça c'est forcément l'allumage pour en être sûr et bah il faut faire des tests et dans la vidéo justement où je décelais la panne moteur je vous avais promis ça je ferai un tuto spécifique pour le contrôle de l'allumage ça prendrait trop de temps sauf que je l'ai jamais fait la vidéo ça fait 58 semaines un peu plus d'un an bon je vais tenir ma promesse mieux vaut tard que jamais c'est le jour où je tiens mes promesses faut en profiter ça va être une vidéo contrôle pour vous aider en cas de panne avec votre allumage de savoir où vous en êtes si réellement il faut changer le stator le rotor l'ensemble enfin on verra tout ça donc je vous propose dans cette vidéo de faire ça en trois parties la première c'est tester simplement si votre système d'allumage ne fonctionne pas si vous n'avez pas d'étincelle deuxièmement c'est tester votre allumage en cas de non charge de votre batterie on va tester la bobine de charge et en troisième partie on va tester les bobines qui concernent l'éclairage si vous n'avez pas d'éclairage sur votre scooter ça vient forcément de l'allumage et ben on va le tester ce tuto il va concerner surtout les minarelli horizontal et vertical avant 2004 et après 2004 on va tout voir toutes les valeurs qu'il faut relever au multimètre pour savoir si son allumage est encore valable ou s'il faut le changer pour ces trois paramètres vous pourrez généraliser ça à d'autres scooters parce que les valeurs sont à peu près identiques bon c'est pas une vidéo de test une vidéo d'optimisation de moteur avec des courbes et ou tout ce que vous aimez je sais bien mais bon des fois de temps en on est en panne et il faut bien des vidéos pour nous dépanner et non et cela je voulais promis depuis longtemps première chose à faire qu'il s'agisse de l'allumage avant 2004 ou après du mille cad et ben c'est de débrancher le stator du faisceau électrique bas tout simplement on suit le câble qui provient du stator et puis on débranche les différentes fiches et connexions voilà tout simplement comme ça au moins le stator il est connecté à plus rien on va pouvoir faire nos tests de résistance de cette manière les mesures qu'on réalisera ne seront pas faussés par le reste du faisceau bon on peut très bien faire les mesures avec les stats or en place mais pour la vidéo 1 ce sera quand même plus simple de faire les mesures avec des stats or sur un établi vous faites comme vous voulez de façon c'est deux vis complémentaires à dévisser c'est pas bien compliqué on n'en est pas à ça près les mesures elles sont vraiment pas compliqué à prendre par contre il vous faudra un multimètre un multimètre que vous trouvez dans le commerce les moins chers conviennent celui ci je les trouvais à l'euro merlin pour 10 euros il est aussi vendu sur aliexpress ou sur amazon ou tous les sites de vente en ligne pas trop cher vous trouvez pour environ 10 euros alors vous avez ici le stator d'un allumage de type avant 2004 et là un stator d'un allumage après 2004 vous voyez qu'ils n'ont pas la même tête et généralement on retrouve à peu près ces deux types de stator sur les autres coûteurs peugeot piaggio etc donc vous allez pouvoir généraliser ça un petit peu à tous les scooters attention quand même les deux types de stator ne sont pas compatibles vous n'allez pas pouvoir monter un stator après 2004 sur un scooter avant 2004 c'est pas compatible vous n'allez pas avoir d'étincelle sur les modèles avant 2004 équipé d'un volant magnétique cdi il va falloir vérifier la résistance de deux bobines tout d'abord la bobine de déclenchement et la bobine d'alimentation la bobine de déclenchement c'est le capteur qui capte la bande magnétique vous savez sur le rotor et la deuxième mesure ce sera pour la bobine d'alimentation c'est le petit boîtier noir qu'on voit ici à l'intérieur il ya une bobine qui permettra de produire l'étincelle la première bobine à mesurer ce sera la bobine de déclenchement le capteur alors pour cela on positionne notre multimètre sur la position au m on va mesurer la résistance de la bobine dont vous positionner la borne rouge du multimètre sur la sortie du capteur le fil blanc rouge et la borne noire de votre multimètre sur la masse du stator bon bah écoutez n'importe où 1 s'affiche ça veut dire que la résistance est supérieure au calibre choisi de 200 ohms donc je me positionne sur 2 kg ohm et j'obtiens 472 ohms la valeur à obtenir pour cette bobine de déclenchement doit être entre 400 et 600 ohms à 20 degrés celsius donc la bobine de déclenchement de ce bobinage donc celui que je viens de démonter de mon scooter est correct si votre bobine de déclenchement est défectueuse et bien vous pouvez la changer en trouvant cette pièce détachée sur internet elle se coûte à peu près 10 euros dont vous avez de la chance si c'est la bobine de déclenchement vous pouvez la changer à moindre frais on passe maintenant à la bobine d'alimentation la bobine d'alimentation on la mesure entre le câble noir rouge de sortie de cette bobine est toujours la masse donc la partie métallique du stator et on devrait obtenir une résistance de la bobine d'alimentation comprise entre 640 et 960 ohms à 20 degrés et là clairement j'ai rien du tout j'ai tout juste un homme donc voilà la panne est toute trouvée c'est la bobine d'alimentation qui est morte voilà si ça c'est mort faut changer l'allumage il n'y a pas possibilité de trouver une pièce détachée tout le stator il y en a à peu près pour 80 euros si vous voulez changer tout l'allumage il y en a à peu près pour 100 euros 1 je vous mettrai les liens dans la description concernant l'allumage avant 2004 ou après 2004 c'est un coût effectivement et c'est une pièce assez cher comment ça se passe sur le stator après 2004 et bien il y a une seule mesure à faire c'est la résistance de la bobine d'excitation la bobine d'excitation c'est celle ci elle se mesure en mesurant la résistance entre les deux fils qui sortent de cette bobine d'excitation donc on positionne la borne positive du multimètre sur le blanc bleu et la borne négative sur le blanc rouge donc le calibre n'est pas suffisant j'augmente le calibre à 2 kg et j'obtiens 270 ohms la valeur à obtenir la résistance de la bobine de déclenchement doit être comprise pour un allumage après 2004 entre 248 ohms et 172 ohms à 20 degrés sensus donc la bobine d'excitation est conforme sur cet allumage après 2004 lorsque vous faites vos mesures vous pouvez très bien le faire avec vos stator mis en place est simplement prendre vos mesures à partir des câbles de connexion au faisceau deuxième partie à présent lorsque vous n'arrivez pas à charger votre batterie qu'elle se décharge de manière continue que malgré les trajets que vous faites vous n'arrivez pas à charger votre batterie c'est peut-être que votre allumage est défectueux au niveau du système de charge eh bien on va contrôler les bobines de charge pour faire cette mesure on va positionner la sonde positive du multimètre sur le fil blanc donc qui est ici et la sonde négative du multimètre sur la masse donc la partie métallique je trouve 0,7 ohm et la valeur qu'on devrait obtenir doit être comprise entre 0,48 et 0,72 ohms à 20 degrés donc cette partie est conforme le système de charge fonctionne sur mon stator avant 2004 pour effectuer cette mesure sur les bobines de charge sur le modèle après 2004 il faut positionner la sonde positive du multimètre sur le fil blanc donc vous pouvez directement le mettre dans la cosse et la bande négative sur le fil blanc rouge vous pouvez soit le mettre sur la cosse soit sur la bobine d'excitation et vous devriez obtenir une valeur comprise entre 0,29 et 0,43 ohms à 20 degrés voilà visiblement elle est hs si vous n'obtenez pas ses valeurs eh bien il va falloir changer tout simplement les stator c'est que les bobines sont mortes dernière mesure il s'agit du contrôle des bobines d'éclairage si vous avez des problèmes d'éclairage qui fonctionne en courant alternatif ça provient sûrement encore de votre stator logiquement si le contrôle précédent est correct sur la bobine de charge celui ci risque d'être correct aussi puisque les bobines d'éclairage reprennent six bobines sur sept des bobines de charge pour faire ce test sur le modèle avant 2004 on positionne la sonde rouge sur le fil jaune rouge voilà et la sonde noire sur la masse on devrait obtenir une valeur située entre 0,38 et 0,60 ohms et on obtient une valeur de 0,6 ohms donc c'est correct sur le modèle après 2004 exactement de la même manière on positionne la sonde positive du multimètre sur le fil jaune rouge et la sonde négative du multimètre sur le fil blanc rouge toujours le même et on devrait obtenir une valeur comprise entre 0,18 et 0,26 ohms à 20 degrés voilà encore l'allumage après 2004 est mort dead capote toutes les mesures ont été faites sur les différentes bobines de bobine qui concerne l'allumage une bobine sur l'éclairage une bobine sur la charge est ici une mesure qui concerne l'excitation une mesure sur la charge une mesure sur l'éclairage voilà vous savez tout pour vous aider vous y retrouver je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de toutes les mesures qu'on doit obtenir pour les différentes résistances vous le trouverez notamment ici bon voilà maintenant vous savez faire tous les contrôles pour contrôler votre stator avant 2004 et votre stator après 2004 si vous trouvez pas les valeurs et bien faut les changer tout simplement bon moi je vais passer un coup de fil à scoot fast 1 pour qu'il m'envoie en urgence pour que je fasse une future vidéo avec un scooter qui fonctionne un allumage avant 2004 tu notes et tout neuf qui fonctionne de préférence 1 merci de coup de fast tiens et au passage j'ai reçu un cadeau le premier un un cadeau d'un abonné et bien c'est super sympa c'est mathieu qui m'envoie ça franchement je te remercie j'ai résisté pour pas ouvrir le paquet et le faire en direct donc on va l'ouvrir tout de suite ensemble vous vous rappelez j'ai fait une vidéo qui concernait la mbk magnum racing et bien il me manquait les copes gauches qui cache le système de refroidissement le radiateur et bah mathieu m'a gentiment envoyé cette écope qui manquait donc là franchement je peux que le remercier en plus c'est super bien emballé super avec des cartons et tout ça on dirait un vrai magasin merci mathieu ouais en plus ça est de bonne qualité il n'y a plus qu'un petit coup de peinture à faire et c'est parti merci j'espère qu'au temps merci mathieu pour ce cadeau ça fait vraiment plaisir ça me va droit au coeur et ça montre que cette communauté est très solidaire d'ailleurs vous êtes toujours bienveillant dans les commentaires je vous en remercie ça me permet de rester motivé et en plus vous savez très bien ce qui me permet de rester aussi très motivé c'est de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez aimé je suis d'accord c'est pas un test c'est pas une super vidéo mais elle peut être utile à certains j'attends de chez scoots fast mais ça va arriver super vite j'en suis sûr l'allumage qui me permettra de reprendre mes tests si vous voulez d'ailleurs commandé chez eux vous n'hésitez pas j'ai un code promotion en ce moment c'est simon 02 il ya moins 5% sur tout le magasin c'est fait pour vous n'hésitez pas à en profiter si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et bien n'hésitez pas à les voir dans les playlists il ya plein de vidéos qui peuvent vous intéresser et si vous êtes conquis petit clic sur le bouton abonné comme ça vous ferez partie des 70 mille abonnés qui composent cette chaîne ça grimpe ça grimpe bientôt les sens je me calme vous inquiétez pas je sais très bien c'est juste un nombre d'abonnés c'est juste pour la déconne si vous avez des questions n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires toutes les mesures que j'ai pu vous dire dans cette vidéo proviennent des notices d'ateliers donc c'est vraiment des choses officielles qui viennent de yamaha ou mbk donc je dis pas n'importe quoi normalement mais si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires ou sur instagram j'ai beaucoup de messages mais j'essaierai de vous répondre sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao et